Here we go Deuxième chef d'état africain à prendre le chemin de Damas, le président mauritanien Mohamed Oud Abdelaziz effectuera avant la mi-janvier une visite officielle en Syrie Une première, annoncée par une toute reproche de la présidence mauritanienne le 3 janvier 2018, même si Noachat et Damas ont conservé des liens forts depuis le début du soulèvement syrien en mars 2011 Noachat maintient ses relations avec Damas malgré la répression. Le président se rendra en Syrie avant la mi-janvier pour une visite officielle qui durera deux jours, indiquée cette source à l'AFP sans précision de date Seule indication, le chef de l'état mauritanien doit effectuer cette visite avant un commet économique et social qui réunira les membres de la Ligue Arab à Berkout du 16 au 20 janvier La Mauritanie n'avait pas suivi le mouvement de boycottage du régime de Bachar al-Assad prônée par plusieurs pays arabes, dont ceux du Wolfe, après la répression sanglante qui s'était abattue sur les manifestants syriens Elle avait maintenu ouverte son ambassade à Damas, tout comme celle de la Syrie à Noachat Des échanges et des visites au niveau ministériel se sont pourfusis entre les deux pays et Noachat s'est opposé à l'octroi du siège de la Syrie à la Ligue Arabe à l'opposition thirienne lors du sommet qui s'est tenu en 2016 dans la capitale mauritanienne Mohamed Oud Abdelaziz dans les pas d'Omar El-Bechir.Le déplacement de Mohamed Oud Abdelaziz en Syrie fait suite à celui du président soudanais le 17 décembre 2018 Sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et génocide d'Arcourt, Omar El-Bechir a effectué son voyage à bord d'un avion russe. Khartoum et Noachou étant d'accord pour que la Syrie retrouve son rôle important dans la région dès que possible et qu'elle réintègre la Ligue Arabe Une visite qui ne lui aura pas porté bonheur. Dès le lendemain, des milliers de manifestants se sont soulevés dans plusieurs villes soudanaises contre l'augmentation du prix du pain et de l'essence dans un premier temps Ces manifestations se sont rapidement transformées en contestation politique de Omar El-Bechir avec, notamment, une reprise du slogan des printemps arabes de la Tunisie à la Syrie, le peuple veut la chute du régime et une demande de son départ par une vingtaine de partis